Histoire de la pompe à insuliner son évolution Alors l'ancêtre des pompes elle remonte à 1970, voyez un peu, un véritable sac à dos et puis on a vu toute l'évolution des pompes de 70 à nos jours, vous allez voir qu'il y a une miniaturisation extraordinaire. Alors c'est quoi une pompe ? C'est d'abord beaucoup de gens confondent pompe et pancréas artificiel. C'est deux choses différentes. Le pancréas artificiel, il existe, il a la taille de ce pupitre là et il ingère en même temps de l'insuline et du sucre, c'est en fonction de la glycémie. Donc le pancréas artificiel, vous lui dites je veux une glycémie à 1 gramme, et bien il va délivrer du sucre quand il le faut et de l'insuline quand il le faut, de sorte à avoir 1 gramme de glycémie. Ça c'est le pancréas artificiel. On va arriver peut-être, on est arrivé maintenant avec les pompes en boucle, on va vers le pancréas artificiel miniaturisé. Alors on commence par les pompes. Donc les pompes, c'est tout simplement un système injecteur d'insuline, mais un système dont on peut régler les débits. On peut faire plusieurs débits, on peut faire des bolus quand on veut. Donc c'est un appareil, vous voyez ici, il est là l'appareil, puis qui est relié à un cathéter en sous-cutané, et puis on va le régler en fonction du profil du malade, en fonction du profil glycémique du malade. Alors il y a des pompes plus sophistiquées. On en a déjà quelques-unes qui vous marquent en instantané. Vous avez votre glycémie, vous regardez, vous avez la glycémie, vous savez qu'à 10h elle est à 0,94, à 10h05, elle a 1 gramme, etc. Donc on suit. Mais là, avec ce matériel-là, avec les pompes insulines et les sensoeurs, parce que là il y a un sensoeur, il faut être avec qu'elle soit, elle est liée, reliée à un système qui dose la glycémie, mais il la dose sur du liquide interstitiel. Alors il y a une dérive par rapport à la glycémie plasmatique, alors c'est pour ça qu'il faut au moins 3 fois par jour, vous faites votre glycémie capillaire et vous corrigez l'appareil et qui vous donne un profil parfaitement intéressant. Et puis ce matériel-là est lié en fonction de la glycémie. Maintenant il y a des arbres décisionnels, il y a des algorithmes qui font délivrer à la pompe en fonction des glycémies. Donc là on s'achemine vers un pancréasie artificiel miniaturisé. Voilà, là c'est un système aussi qui est branché à un ordinateur et l'ordinateur il y a tout un régime, en fonction de ce que vous mangez, vous rentrez à la composition de votre repas et la pompe va délivrer exactement la quantité d'insuline qu'il faut pour faire baisser votre glycémie calculée sur le taux de glucides ingéré. Et là on va vers la miniaturisation, ça existe aux Etats-Unis, c'est des patchs, des pompes patchs. Vous n'avez pas besoin de passer par un cathéter, vous la placez directement, vous voyez entre les doigts, elle tient entre les doigts ici du sujet, donc vous voyez un peu la miniaturisation de ces pompes-là. Donc on va vraiment vers la miniaturisation des pompes. Abonnez-vous à la chaîne Post AirVision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.